Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Comme chaque semaine, je suis ravi de vous retrouver. Aujourd'hui, on va parler de la marque Seagging Rock avec le ringo, un élément indispensable et on va voir ensemble les détails. Alors, le ringo, c'est un matériel que l'on va utiliser surtout pour les travaux en hauteur, mais bon, évidemment pas que. On va s'en servir aussi en alpi, mais aussi en escalade. Il va servir à avoir du matériel qui restera quasiment à demeure sur notre baudrier. On va voir ensemble lesquels on peut adapter et aussi les détails de ce matos. Alors, en ce qui concerne sa construction, il s'agit là d'un anneau en alliage d'aluminium, aussi bien sur la partie noire que la partie grise, où on aura l'ouverture. Il est d'un diamètre de 7 mm au niveau extérieur et de 4,5 mm au niveau intérieur. Donc, on verra qu'on peut accrocher beaucoup de matériel. Au niveau de la vis de verrouillage, elle, elle est en acier et elle se dévissera avec une clé Allen qui est fournie avec le matériel. Donc, pour l'ouverture, il suffit tout simplement de positionner la clé Allen sur le boulon en acier. On dévisse, on retire la vis, on vient retirer la bague en aluminium et on dispose donc d'une ouverture de 10 mm pour passer le matériel dont on a besoin. Au niveau de la vis de verrouillage, on va avoir un taquet de sécurité en plastique à l'intérieur, ce qui va permettre d'éviter à la vis de se desserrer, même en cas de forte utilisation et donc d'avoir une ouverture imprévue. Donc, comme je vous le disais, le ringo, il va servir pour avoir du matériel qui reste quasiment à demeure sur notre baudrillier. Il va remplacer tout simplement le pontet d'assurage en venant récupérer les deux pontets supérieurs et inférieurs et former donc une boucle à ce niveau-là. On va rajouter ensuite le matériel dont on aura besoin sur le ringo et il sera à demeure sur notre baudrillier. Au niveau du matériel à demeure, on va pouvoir retrouver tout simplement un bloqueur. ou bien encore un multiplicateur ou encore un descendeur mais aussi une longe ou double longe. L'avantage du ringo est qu'il dispose d'une fluidité de travail allant dans toutes les directions et d'une résistance allant jusqu'à 20 kN, donc aussi efficace qu'un mousqueton. Pour finir avec les détails, au niveau de son poids, on est là sur 75 grammes, donc un matériel vraiment léger, comme je vous le disais, et comme pour sa résistance équivalent à un mousqueton, mais qui sera vraiment sécurisé. On le trouve dans des marques différentes. Pour notre part, il s'agit, comme je vous le disais, de la marque Singing Rock que l'on a trouvé chez notre partenaire Shulanka, si vous êtes vous aussi intéressé par ce modèle. Si ce n'est pas encore fait, je vous invite à activer les notifications et à vous abonner à notre chaîne en cliquant juste en dessous et à liker cette vidéo si elle vous a plu. Évidemment, je vous remercie de nous avoir suivis et je vous dis à lundi prochain pour une future vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada